Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Dune 3, le synthétiseur à table d'onde de Synapse Audio. Pour avoir accès à Dune 3, il vous suffit d'aller sur synapseaudio.com et vous allez avoir toutes les informations sur ce synthétiseur. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les produits Synapse puisqu'ils développent aussi des racks extensions pour Rezones. Ils vont avoir deux VST, Dune 3 et Legend qui vont être déclinés en version VST. Legend, on peut le trouver aussi au format rack extension pour Rezones. Mais aujourd'hui, on va voir Dune 3 qui va fonctionner en 32 et 64 bits sur Mac comme sur Windows. On clique sur l'image et là, on va avoir toutes les infos sur le synthétiseur. Donc, il coûte 179 euros. Ça reste une somme, mais vu les possibilités du logiciel, c'est pas cher payé. C'est vraiment un excellent synthé. Ça peut être une alternative à certains autres synthés de grandes marques. Et moi, j'apprécie particulièrement, d'une part, les possibilités qu'on va avoir au niveau synthèse, les possibilités de modulation, le fait de pouvoir importer nos propres tables d'ondes pour recréer des sonorités. Bref, c'est vraiment un outil extraordinaire qu'on va aller découvrir directement dans Rezones. Donc, on se retrouve dans Rezones, où j'ai créé une petite composition qui n'est pas encore terminée, dans laquelle j'ai utilisé Soblab pour les 808. Ensuite, Obscurium, c'est un synthétiseur que je vais vous présenter. Il est assez complexe à prendre en main, mais on peut faire des choses vraiment très intéressantes dessus. C'est vraiment une petite tuerie, mais il est quand même assez balèze. Il faut bien avoir compris tous les principes de la synthèse pour pouvoir l'utiliser. Sinon, il y a quand même pas mal de presets assez originaux. Ensuite, j'ai utilisé deux instances de Dune à l'intérieur du son. On va voir ce que ça donne. Pas mal d'effets pour la création de cette sonorité. J'ai utilisé aussi Pigment 2 de chez Arthuria. Et enfin, le petit Scénic. Donc, on va s'écouter le morceau que j'ai créé. C'est un petit son qui n'est pas encore terminé, mais qui, je pense, aura du potentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà pour ce qui concerne le morceau. Donc, maintenant, si je devais reprendre les sonorités utilisées par rapport à Dune 3, je vais avoir ce preset-là. Et je vais avoir ce preset-là, le Bahamas. Donc, dessus, j'ai mis un effet de Turn to On pour pouvoir jouer sur la hauteur, rajouter des harmoniques. Et en ce qui concerne le Obscurium, j'ai choisi un petit preset assez original, voilà, qui va donner ceci. Si vous voulez voir un peu le délire au niveau du synthé. Mais ça, on reviendra dessus sur une autre vidéo. C'est vraiment une tuerie. Il vient de chez SugarBeat. Donc, maintenant, on va se remettre sur le Dune 3. Et donc, voici l'interface. Donc, le Dune 3, ça va être un synthétiseur qui va fonctionner avec trois oscillateurs. Donc, ici, en haut, à gauche, on va avoir l'oscillateur 1. Si on clique l'oscillateur 2 et on reclique oscillateur 3 plus le générateur de bruit. Il est assez facile à prendre en main. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais réinitialiser le patch. Donc là, j'ai mon son de base. Maintenant, si je veux commencer à modifier le son. Donc là, on va dire que je suis en oscillateur traditionnel. Je vais rajouter un peu de densité pour avoir plusieurs voix. Vous allez sentir tout de suite la différence. Vous voyez, je peux redescendre. Je peux en rajouter énormément. Ensuite, ici, je vais avoir un amour. Et après, je peux jouer aussi sur les linéaires, tout ça, sur le tuning. Ça va me donner une autre façon de traiter l'oscillateur. Après, je vais avoir un semi, un fine, un des tunes, un spread. Bien sûr, juste en dessous, l'oscillateur 1, je vais pouvoir choisir si je me mets une analogique traditionnelle, en table d'ongle ou en FM. Voilà. Donc là, sur ce preset-là, je suis parti sur l'analogique normal. Si vous passez en table d'ondes, ici, vous allez avoir différentes tables d'ondes qui vont vous être présentées. Après, vous pouvez jouer sur la position à l'intérieur de la table d'ondes. Si vous voulez l'avoir, il vous suffit de cliquer ici et vous allez avoir la table d'ondes. Vous avez un petit menu qui va vous permettre d'importer vos propres web. Et ensuite, vous avez pas mal d'outils pour pouvoir modifier, trafiquer. Sans compter, on peut directement dessiner. Dessiner. Histoire d'obtenir de suite le son qu'on a envie. Sinon, vous avez... Voilà. Là, on referme et on ressort de l'éditeur. Juste en dessous, vous allez avoir toute la partie console. Donc, c'est pareil, pour switcher d'un oscillateur à l'autre, il vous suffit d'appuyer ici. Là, pareil, si vous vous mettez en table d'ondes, vous allez faire fonctionner deux oscillateurs en mode table d'ondes. Mais, il faut, hop, augmenter le volume. Alors, maintenant, je vais choisir le nombre de voix que je vais mettre. Et, là, par exemple, si je mets, hop, voilà, on entend bien le son de l'oscillateur 2. Je peux aller dans l'édite, pareil. Voilà. Je referme, admettons, cette sonorité me plaît. Je la rajoute. Je rajoute la première. Voilà. Après, si j'ai envie de rajouter l'oscillateur 3, il me suffit d'augmenter le niveau de l'oscillateur 3. De choisir une autre forme d'onde. Si j'ai envie de rajouter le générateur de bruit, ici, je vais avoir le noise. J'ai juste à augmenter et choisir entre un bruit blanc ou un bruit rose. Donc, si j'éteins les trois autres, j'ai un low pass, un high pass. Je peux jouer sur le stereo with, donc élargir la bande stéréo. Et si je remets le reste. Bref, après, vous mixez vos sons. Vous avez la possibilité de jouer directement sur le panning des sons. Des oscillateurs, pardon. Et on a même de la modulation en anneau, ring modulation. Ensuite, ici, on va avoir la section filtre qui se compose de deux filtres. Le filtre 1, le filtre 2. On peut les mettre dans différentes configurations. Donc, soit en série avant les effets, après les effets. Bref, c'est à vous de choisir le câblage qui va vous intéresser par rapport à ça. Là, par exemple, en cliquant ici, je peux choisir le type de filtre que je vais utiliser. Et il y en a encore d'autres. Donc, c'est vraiment relativement complet. Je vais avoir mon cutoff, ma résonance, le key track, rajouter du drive direct. Par exemple. Ensuite, ici, je peux appliquer un petit effet. Par exemple, si je veux rajouter une légère distorsion. Vous voyez. Hop. Ou le laissant off. Donc là, je vous laisserai faire le tour des différents effets qui sont proposés. Ensuite, j'ai l'enveloppe à mount. Donc là, on parle de l'enveloppe de filtre qui se trouve ici. Et je vais pouvoir jouer sur l'attaque des quais sustain release du filtre. Ensuite, j'ai un mode analogique qui va être couplé avec l'enveloppe générale du son. Donc l'enveloppe générale va me permettre de sculpter mon son et de faire en sorte que soit je reste appuyé sur le son et la sonorité continue, soit si je baisse mon release, dès que j'arrête d'appuyer sur la touche, le son s'arrête. Je peux rajouter de l'attaque aussi. Pour avoir une montée progressive du son à son démarrage. Bref, on a vraiment toutes les options. Après, ici, on va avoir le choix d'édition des voix. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter du glide sur les voix. Et ensuite, on va pouvoir rajouter deux arpéziateurs et les effets du bus 1 et du bus 2. Donc au niveau des arpégiateurs, pour pouvoir y accéder, on va avoir ici l'écran principal qui va nous donner le nom du patch. Et différentes informations. Là, on va pouvoir jouer aussi sur la courbe de vélocité du patch en lui-même. On va même pouvoir déterminer le mode de consommation CPU si on veut être en low, normal, en fast, enfin bref. Mais plus on va monter, plus ça va prendre de la CPU, plus le son sera fin, entre guillemets. Mais rien qu'en low, déjà, il y a possibilité de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est le setting général. Ensuite, on va avoir la matrice de modulation. Donc si par exemple, je prends en source, je ne sais pas, je vais prendre le LFO1. Donc le LFO1, il va être ici. Donc LFO1, LFO2, LFO3. Mon LFO1 est ici. Je vais le mettre en synchronisation. Je vais choisir le LFO1 et je vais dire au LFO1, par exemple, d'aller jouer sur le cutoff du filtre 1. Le cutoff, c'est ce bouton-là. Ce qui fait que maintenant, je vais ouvrir la mount. Et vous voyez, on entend déjà l'oscillation du cutoff engendré par le LFO. Si j'augmente la vitesse du LFO. Mais de la même manière, on va avoir 4 enveloppes qu'on va pouvoir dessiner ici. Donc c'est MSG, donc 1, 2, 3, 4, qu'on va pouvoir dessiner à notre convenance. On a aussi des petits préceptes qui sont pas mal. Admettons, je mets celui-ci. Je retourne dans ma matrice de modulation. Et au niveau source de modulation, je vais choisir le MSG1, G4, puisque là, je suis sur le 4. Donc bien sûr, on peut aller en positif et en négatif au niveau de la mount. Ensuite, vous faites vos réglages entre le cutoff et la résonance pour avoir le résultat souhaité. Si j'ai envie d'accéder au filtre 2, j'ai juste à sélectionner un filtre parmi tous les filtres que ça nous propose. On a vraiment du tout, du high-pass, low-pass, band-pass. Il y a des filtres spéciaux aussi à l'intérieur, donc il faudra tester tout ça. Admettons, je mets un low-pass 24. Là, au niveau du balance, je vais me mettre au milieu. Je vais choisir une configuration où je vais passer en même temps dans le filtre 1 et le filtre 2, puis partir dans la section effet. Donc, si on écoute. Donc là, pour la matrice de modulation, voilà. Après, je peux très bien aussi prendre, par exemple, le MSG2, dessiner ou sélectionner une autre courbe. Alors, pour dessiner une courbe, c'est tout simple. Vous cliquez, ça va vous faire des points. Vous pouvez cliquer sur la courbe, ça va vous rajouter un point. Je vais venir comme ça. Là, je vais en refaire un là. Hop, comme ça. Et je vais en refaire un là. Voilà. Ensuite, lorsque vous vous approchez de la courbe, vous pouvez lui donner un peu la forme que vous souhaitez. Et ensuite, dans la matrice de modulation, donc là, on est sur la MSG3, j'ai plus qu'à choisir MSG3. Je vais aller, par exemple, sur le cutoff de mon filtre numéro 2, qui se trouve ici. Je vais ouvrir mon amount. Alors, après, pareil. Là, je vais le mettre en synchronisation. Je vais avoir différents modes pour jouer, en fait, sur l'enveloppe. Là, je vais la mettre en loop. Ce qui fait qu'elle va tourner en boucle. Et si je change le routage, bien sûr. Je vais avoir des effets différents. Alors, ici, j'ai mis cutoff, mais par exemple, je peux très bien aller sur l'oscillateur et dire où à la courbe de jouer sur le fine ou le semi de l'oscillateur, par exemple. Donc là, je me suis mis sur le fine de l'oscillateur, enfin le semi de l'oscillateur 1, c'est-à-dire qu'en fait, la courbe, ici, va jouer sur ce potentiomètre-là. Après, par exemple, si je l'envoie sur le volume, il va jouer sur le volume de l'oscillateur. Et si je baisse les autres. Après, rien ne m'empêche, par exemple, d'aller sur la partie amplifier et de jouer sur le level de l'ampli. Donc là, ça va me prendre tous les oscillateurs. Donc après, vous pouvez choisir, par exemple, preset rythmique. Si je retourne sur le MS4, je peux choisir un autre preset. J'en sais rien. Dubstep. Après, je peux très bien dire aussi, si je prends une courbe un peu plus conventionnelle. Hop, j'en sais rien, je vais prendre... Bon, conventionnelle, je ne sais pas. Mais bref, je peux très bien aussi lui dire d'aller jouer sur l'ampli au niveau du panning général du synthé. Je peux réduire la vitesse. Voir, redessiner complètement l'enveloppe si j'en ai envie. Hop, après je peux faire un clear, yes, et recommencer complètement. Donc, par exemple, si je veux un truc un peu plus conventionnel, je viens, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Admettons, là, je vais venir ici, je vais revenir jusqu'ici. Donc, je vais avoir une partie panée et une partie non panée. Voilà, vous entendez bien ce que ça peut faire. Donc, au niveau matrice de modulation, c'est traditionnel, c'est assez simple à faire. Là, je vais remettre ça à zéro. Hop, on double-clique dessus. Clac, ici. Je vais rester avec mon petit son naturel du départ. Après, on va avoir aussi deux arpégiateurs qu'on peut mettre en marche. Arpégiateur 1, qui est ici. Arpégiateur 2, qui se trouve ici. Les arpégiateurs, ici, vous pouvez l'avoir soit en step séquenceur, ou alors, tout simplement, importer des presets MIDI. Donc, par exemple, là, je vais choisir un pattern MIDI. Et donc, j'ai oublié de le mettre en marche. Voilà, si je prends le pattern 2. Et ainsi de suite. Et vous pouvez importer vos propres patterns MIDI. Donc, c'est vraiment pas mal. Voire même, si vous importez, par exemple, une progression d'accord, vous allez pouvoir jouer des patterns d'accord. Enfin, bref. Bien sûr, on va avoir tous les réglages. Donc, ici, up and down, etc. Mode corde. Bref, il y a vraiment de tout. On va pouvoir jouer sur la synchro. La vitesse d'exécution de l'arpégiateur. Hop, si je remonte. On va pouvoir jouer sur le lens, sur le swing, et sur les slides. Donc, c'est vraiment assez complet. Il n'y a pas de soucis. Et on en a deux, en plus, qu'on va pouvoir activer en cliquant directement sur les boutons de mise en marche. Ensuite, quand on est ici, on va avoir la possibilité d'aller jusqu'à 16 voix de polyphonie, ou de choisir le mode mono ou le mode ligato, ce qui va nous permettre, après, de pouvoir générer des glides, juste avec ce bouton-là. Là, on a un mode unisson des tunes. Donc, je vais rééteindre l'arpégiateur. Je vais refaire une nouvelle sonorité. Donc, je vais dans... Je me remets en main, preset, initialise. Donc, on repart. Je rajoute de la densité. Par exemple, je joue sur mon filtre. Et donc là... Hop ! Et on peut faire vraiment des choses intéressantes. Sur la partie master, donc, comme je vous le disais, on va choisir la polyphonie de l'instance. On peut mettre en marche le limiteur pour éviter d'avoir trop de pics. Et on a notre bouton de volume. Ensuite, sur la partie du bas, on va accéder au clavier sur le premier switch. Bus d'effet numéro 1, en sachant qu'on a de la distorsion, deux equaliseurs. Donc, vous cliquez sur le bouton pour le faire apparaître et vous appuyez sur active en dessous. Donc là, j'ai de l'overdrive. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir déterminer quel type de distorsion vous voulez. Vous avez un bouton drive wet, drive et tone. Ensuite, vous allez avoir votre equaliseur avec la possibilité, hop. Si je ne l'active pas, ça ne le fait pas. Des equaliseurs, on va en avoir deux. Après, on va avoir un phaseur. Vous pouvez choisir le nombre de voix. Chorus. Je vais défaire la distorsion et les... Voilà. On va avoir du délai aussi avec différents presets, donc ping-pong, délai, dual pp, tape et tous les réglages qui vont avec. Donc des délais, bien sûr, on en a deux. Hop, je vais retirer tout ça. Ici, on va en avoir un deuxième. Et enfin, on va avoir une reverb ici avec différents presets histoire de donner différentes ambiances. Donc par exemple, là, je l'active. Je vais choisir. Je vais le synchroniser. Donc là, je suis en... Voilà. Je vais mettre un preset de cathédrale. Je vais augmenter le time. Donc là, c'est par le time. C'est par rapport au pré-délay. Si je remets le cathédrale, là, on est en direct. C'est par rapport au pré-délay. C'est par rapport au pré-délay. On est en direct. C'est par rapport au pré-délay, et bref on peut vraiment faire des choses pas mal j'ai commencé à créer une banque de sons et par exemple et bien sûr à l'intérieur vous avez aussi énormément de sons après on peut faire des sons légèrement gaité donc si on va voir par exemple au niveau des courbes bref le swing design est assez facile il est vraiment intuitif après au niveau banque de son on va avoir d'office la banque de son du dune 2 ainsi que la banque de son du dune 3 donc après on va avoir des harpes si on peut on va aller faire un petit tour ensuite au niveau patch vous cliquez ici et vous avez tous les presets de la catégorie arpèges si vous voulez voir à quoi ressemblent les arpèges vous avez juste à aller directement dessus donc si par exemple je reprends main le premier preset et que je vais dans l'arpégiateur voilà comme vous voyez on a donc là ils ont mélangé un petit preset de fm avec oscillateur 1 oscillateur 2 donc c'est relativement facile de s'y retrouver une fois qu'on a compris réellement le fonctionnement du synthétiseur si on retourne sur la banque de son on va aller se faire sur une banque on va aller se voir quelques basses donc là il y a vraiment du gros son quand même on peut faire vraiment toutes sortes de sonorités c'est extrêmement bien fait on a des cordes pareil quand vous cliquez sur le nom du preset vous cliquez sur une bande et vous changer de catégorie donc là je suis dans les drums on va avoir quelques presets de drum donc on peut vraiment tout faire après si je continue hop je vais aller dans les keys alors au niveau des keys on va avoir pas mal de petits presets donc là par exemple je suis sur un son d'orgue qui est vraiment bon pour changer de patch on peut aussi passer directement par les flèches on 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 ... ... Donc c'est vraiment un synthétiseur qui a d'énormes possibilités. Donc après, pareil, si vous êtes sur une table d'onde, rien ne vous empêche... ...de redessiner votre table d'onde. ... Donc en gros, voilà, vous l'aurez compris, c'est un synthétiseur assez complet et relativement puissant. Donc j'espère que ces petites explications sur Dune 3 de Synapse Audio vous auront plu, que le tutoriel vous aura aidé pour tout ce qui est sound design et à comprendre un peu la matrice de modulation, les différents filtres, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du synthétiseur. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! ... ...